Sur le plateau de N'oubliez pas les paroles ce vendredi 3 février, Nagui a eu affaire à une candidate des plus bavardes. L'animateur a eu du mal à en placer une, si bien qu'il a pensé que son émission ne pourrait jamais se faire. Nagui a beau animer N'oubliez pas les paroles depuis 2007, il ne se lasse pas d'écouter les candidats se présenter. Certains qui sont justes de passage arrivent à marquer les esprits de l'animateur. Si est-il le cas de la jeune femme présente sur le plateau ce vendredi 3 février qui avait envie de prendre la place de Louis. Malheureusement pour elle, ce dernier est un redoutable adversaire qui ne se laisse pas faire. En effet, plus tôt dans la semaine le maestro confiait avoir révisé à peu près 850 chansons. De quoi intimider. Nagui gênée par la question d'une candidate, on est vraiment obligé de ne parler en public ? Sur France 2, Christine ne s'est pas laissée impressionnée par le jeune influenceur. Très à l'aise à l'antenne, elle a commencé à raconter sa vie à Nagui. J'ai une question à vous poser. J'étais venu en 2015, attaque-t-elle avant qu'il ne commence à s'inquiéter, ou est-ce que j'ai encore fait comme bêtise ? Qu'il se rassure, tout va bien, sauf que Christine lui avait offert une bouteille d'alcool de Mirabel, ça vous dit quelque chose ou pas ? On est vraiment obligé de ne parler en public ? Rétorque-t-il. Prévoyante, Christine explique avoir ramené une deuxième bouteille qu'elle a confiée au Zico. Elle ne s'arrête pas là. Elle poursuit en évoquant le degré d'alcool que contient cette eau de vie. Et comme elle a beaucoup de choses à dire, elle enchaîne. D'humeur à faire des devinettes, elle demande à Nagui, et aux autres personnes présentes sur le plateau, de donner le nom de la personne qui distille à Mirabel, à savoir, un bouilleur de cru. On peut faire l'émission décidément, cette Christine ne s'arrête toujours pas. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. En fait, si est-il mon ami Jean-François, d'ailleurs, vous pouvez le remercier. Si est-il lui qui avait donné la bouteille de l'époque en 2015 ? Nagui, épuisé de ne pas pouvoir en placer une, finit par l'interrompre, est-ce que dans vos projets on peut faire l'émission ou pas ? La candidate ne démord pas et poursuit son histoire, non ? Mais si est-il un grand fan à vous ? Toutes les personnes qui venaient chez lui regardaient le replay de mon émission. Si est-il définitif, Christine est un vrai moulin à parole. A lire aussi je joue aux jeux vidéo pour divertir les gens, le oui alias Exakil, n'oubliez pas les paroles, explique son métier de streamer. Sous-titrage ST' 501